Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Beaudoin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Salut, François. Salut, mon cher ami. Il y a des gens qui nous demandaient comment c'est qu'on ne nous étions pas là la semaine dernière. Oui. On était juste en vacances. On était en congé. On a comme oublié de vous mentionner que nous étions en vacances. Partir pour mieux revenir. C'est pas une toune, ça? Ça se peut. Mais c'est juste qu'à l'époque, quand on faisait des émissions de 30 minutes, c'était facile pallier d'en faire deux. Là, il fallait faire deux, trois heures dans la même journée, c'était trop compliqué. Puis vous allez comprendre qu'on ne gagne pas notre vie avec ça non plus. Donc, on s'excuse parce que je sais que ça a comme créé... Oui, on a aussi quelques messages. Voilà. Hé, François, gros show cette semaine. Écoute, on parle de patinage synchronisé en première partie avec Annie Joly du club CPA Saint-Jean Illusion qui est avec nous. On va vraiment démystifier qu'est-ce que c'est le patinage synchronisé parce que oui, on connaît bien le patinage artistique. Mais le patinage synchronisé, Alex, même toi et moi... Et on connaît la nage synchronisée également. Oui, tout à fait. Le patinage synchronisé moins. Ça gagne à être connu. Et en deuxième partie d'émission, on reçoit notre grand ami Claude Raymond qui est avec nous. On part dans toutes les directions. On part dans toutes les directions. Écoute, pour les amateurs de baseball, on va quand même revenir également sur la piscine Aurélien Rivard qui fait partie du complexe Claude Raymond. Alors, c'est vraiment tout un show et Claude nous en a donné pour notre argent, si tu te permets l'expression. Écoute, on faisait du name-dropping de personnages, écoute, historiques. Et je t'ai rendu quasiment à Abraham Lincoln. Vous vous donnez une idée, là. Il connaît tout le monde. Bateau de Kennedy, Vince Lombardi, on n'en dit pas plus. Il y a des gens, tu sais, qui rencontrent, tu sais, comme ça, qui est pris sur le bateau de Kennedy un petit après-midi, dans la région de West Palm Beach. On va aller prendre le thé avec Kennedy. Pas comme petit, toi, t'as rencontré Marcel Gagnon, ici, dans les rues, bien connu dans sa famille. Attends, mais là, tu es la mairesse André. Non, on connaît très bien la mairesse de Saint-Denis. Ah, bien sûr, André. Mais oui. Salut. Ah, c'est tout qu'une émission. Oui, non, beaucoup de plaisir. Bienvenue à Sports Express. Sous-titrage ST' 501 François, je sais à quel point tu es à l'aise sur la patinoire. Absolument. Tu es un grand patineur. Tu es quelqu'un qui a toujours eu cette espèce de passion pour les sports de glisse, dont le patinage artistique. Oui, oui. Et tu souviens le film Blades of Glory? Oui, je ne savais pas que ça avait été tourné à Montréal, par contre. Oui, ça avait été tourné à Montréal. Et je pensais que tu étais un des figurants. C'était le moins télire. Non, ce n'était pas moi. Non? Non, quand même. C'était Louis, notre caméraman. C'est vrai. Mais Louis a toutes les passes. D'ailleurs, il va être M. Sexy au mois de novembre. Oui, oui, c'est vrai. Ici à la boîte. Oui, exactement. On va parler CPA Saint-Jean. On va parler de tout ce qui est en globe. Il y a plein de branches pour CPA Saint-Jean, dont du patinage synchronisé, mon cher. Annie Jolie est avec nous. Elle est entraîneur à Illusion du CPA Saint-Jean. Salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. On me dit, on me chuchote à l'oreille, même si je n'ai rien, que toi, habituellement, tu es habitué de ça, mais tu es de l'autre bord. Oui. Tu travailles dans le domaine, mais de l'autre côté de la caméra. Exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis vidéaste puis monteuse. C'est elle qui va monter le show après. Oui, c'est ça. Tu l'enverras. Tu l'enverras. Je ne peux rien le côté. Non, mais je pense qu'on va avoir de belles images pendant l'entrevue. Ça, c'est sûr. Oui. Annie, on sait maintenant ce que tu fais aujourd'hui, mais cette passion-là pour le patinage artistique, souvent, on dit que lorsqu'on a une passion, que ça devient notre sport, qu'on peut participer à des compétitions et tout ça, ça commence souvent en bas âge. Alors, surtout le patinage artistique, on peut commencer à en faire à 20 ans, mais ça serait difficile de se rendre dans des plus hautes sphères. Ça a commencé comment pour toi? Bien, ça a commencé à 3-4 ans aussi. Dans le temps, c'était avec le CPA Iberville, parce qu'avant, on était séparés, Iberville et Saint-Jean. Ça fait que depuis 3-4 ans que j'ai commencé à patiner en simple, puis je n'étais pas très à l'aise en simple. Je n'étais pas… je n'étais très stressée d'être seule sur la glace et tout ça. Puis quand j'ai découvert le synchro, j'ai fait comme « OK, je veux vraiment essayer ça ». Puis il n'y avait pas de club à Saint-Jean, évidemment. Ça fait que j'avais été à Saint-Hubert, puis on m'avait comme sélectionné. Puis j'ignore des gens partant, c'était comme un petit step. J'avais 15-16 ans. Puis ça a été complètement le contraire. Aussitôt que je suis arrivée sur la glace, les estrades étaient pleines à rebord, mais c'est comme « Ah non, regarde-moi, là ». Tu sais, là, j'aime ça. Tu as pris cette confiance-là. Oui, vraiment, mais en synchro, pas en synchro. Je veux qu'on en parle justement du patinage synchronisé, parce qu'on en parlait hors d'once. C'est un peu méconnu comme sport. Oui, les gens connaissent le patinage artistique. C'est un sport qui est aux Jeux olympiques. Malheureusement, le patinage synchronisé n'est pas encore aux olympiques. On va y aller comme ça. Oui. Qu'est-ce que c'est le patinage synchronisé? Bien, en fait, c'est vraiment comme… tu sais, en patinage artistique, il y a plusieurs disciplines. Il y a comme la danse, il y a les sauts, les spins, le style libre qu'on appelle. C'est ce qu'il y a à l'expratique. Oui, c'est ça. OK. Puis, dans le fond, le synchro à star, ça regroupe vraiment tout. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de pas de danse. Fait que des virages ultra complexes et tout ça. Puis, il y a des spins, il y a des sauts, tu sais, il y a des éléments en couple. Fait que, tu sais, quand on voit un monsieur puis une petite madame, bien là, en synchro, c'est souvent deux madames. Tu sais, là, je dis madame, mais tu sais, il y a deux filles ensemble qui font des éléments que des coupes frais normalement. Tu sais, à part le pitch des airs, là, qu'on ne fait pas encore, là, ça va venir peut-être, mais on ne le fait pas encore. Fait que, tu sais, c'est vraiment, le synchro englobe absolument toutes les disciplines du patinage artistique. Fait que, quand tu t'en vas en synchro, il faut que tu ailles un grand éventail d'habileté. Un bon bagage. Oui, effectivement. Parlons un peu des différences, dans le sens qui, sans rentrer trop en détail, tu sais, nous, on est habitués, puis l'aréna porte le nom ici, là, mais Isabelle Brasseur, Lloyd Eisler, à l'époque, faisait patinage de vitesse en couple. Eux, patinage artistique. Excusez-moi, patinage artistique en couple. Elle, elle se lançait dans les airs et tout ça. Maintenant, je pense que les champions du monde, c'est des Québécois, des Canadiens. En fait, un Québécois avec une Canadienne, eux, c'est de la danse en ce moment. Là, on a vu ça, c'était au Centre Bell au printemps dernier. C'est quoi la différence entre ce qu'Isabelle et Lloyd faisaient, la danse et le synchro? Je pense que, en synchro, vous êtes plus nombreux aussi, hein? Oui, on est 16. Il faut absolument être 16 sur la glace. Fait que, surtout dans les catégories compétitives, les toutes petites catégories, ils acceptent d'avoir des équipes à moins de personnes. Mais sinon, vraiment, il faut être 16. Puis ça ressemble un peu à comme les derniers champions, là, dans le fond. Puis, eux, c'est de la danse. Fait que, nous, ça ressemble beaucoup à ça, mais on fait tout à 16 et non juste à deux. Tu sais, fait qu'à deux, les virages, oui, c'est déjà difficile de faire ça. Puis ils font des virages encore plus complexes qu'en synchro. Mais quoi que, là, les seniors, nous, en synchro, ils s'est rendus quasi autant complexes, là. Mais ça, c'est plus juste deux personnes, c'est 16. Fait que, tu sais, la complexité est vraiment, vraiment là. Fait que, tu sais, c'est comme... Faut pas juste que tu fasses un avec ton partenaire. Faut que tu fasses un avec 15 autres coéquipières. Puis c'est ça qui fait que c'est aussi magique à regarder, là. Tu regardes ça, puis c'est comme wow! Tu sais, on dirait comme, tu sais, des oiseaux quand ils volent tout ensemble, là. Mais ça ressemble à ça, là, quand c'est vraiment synchronisé. Un peu comme les gens... Je sais qu'une question, mais comme les gens qui écoutent Révolution, par exemple. Tu sais, si François et moi, on y va, à deux, c'est cool. Mais quand tu vois, après ça, une troupe arriver à 6, 7, 8, 9, 10, qui sont hyper synchronisés, pour l'oeil, c'est encore plus soin. Exactement. C'est vraiment ça, le synchro. C'est que quand, là, personne connaît ça, mais aussitôt que tu apprends à connaître ça, que tu vois ça pour la première fois, tu tombes en amour avec ce sport, là. Ils font des spins et des sauts aussi, comme Isabelle Brasseur, elle faisait. Fait que, dans le fond, tu sais, c'est comme... C'est ça. C'est comme un tout-en-un. Mais c'est... Puis en plus, c'est un sport d'équipe. Puis un sport d'équipe, on s'entend qu'il y a beaucoup de sports d'équipe, le hockey, d'ailleurs, là, tu sais. Mais il n'y a pas beaucoup de sports de filles d'équipe. Tu sais, on ne met pas beaucoup ça en avant, là, des sports d'équipe de filles. Puis je trouve que, justement, le synchro, c'est... Il y a des gars. Il y en a. Il y en a vraiment pas beaucoup. Un peu comme le cheerleading. Oui, mais, tu sais, cheerleading, tu as besoin quand même beaucoup de base, tu sais, de gars. Mais en synchro, il y en a, mais c'est plutôt rare, tu sais. Il n'y en a pas de portée, vraiment, alors... Oui, il y en a. Il y en a, n'importe qui. Bien oui, sauf que c'est les filles qui portent. Ah, OK. Fait que, oui, 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 il y a des portées. Tu sais, rendu à un certain niveau, là, tu sais, c'est vraiment comme junior, senior. Eux, ils font des portées, là. Fait que, tu sais, puis même, c'est rendu que c'est une fille qui doit supporter le poids de l'autre fille. Et avant, tu sais, il était comme trois à devoir le supporter. Mais là, c'est plus ça. Fait que, tu sais, ça continue d'évoluer. Ça continue de se complexifier, là, mettons. Parle-nous de la transition que tu as faite de athlète à entraîneur. Tu sais, souvent, les athlètes, souvent, tu es une bonne athlète dans ton sport, mais tu sais que tu ne seras pas bonne pour enseigner. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, écoute, moi, je pense que j'ai les capacités de pouvoir enseigner mon sport? Bien, en fait, ça s'est fait, moi, plus à l'âge adulte parce que j'ai eu des enfants à jeunes. Puis après ça, j'ai continué mon sport, mais en adulte parce que, tu sais, junior-enseignante, tu ne peux pas faire ça avec des enfants, vraiment. C'est comme un peu difficile puis très dispendieux. Fait que j'avais fait... Je continuais, mais en adulte. Puis ici, au CPA Saint-Jean, avant, il y avait une équipe qui était comme récréative, qui patinait le mercredi soir. Puis ils ont commencé à essayer de faire des compétitions. Puis, en fond, avant, l'entraînance, c'était Julie Plourde. Puis, tu sais, je suis allée l'épauler au début parce qu'elle ne connaissait pas énormément le synchro. Puis, tu sais, c'est vraiment une niche. Puis les règlements, c'est assez compliqué. Fait que là, je les ai épaulés puis tout ça au début. Puis là, après ça, tu sais, j'ai pris le relais. Puis c'est comme ça, dans le fond. J'ai comme fait... « Ah, bien, je vais arrêter de patiner puis je vais coacher. » Mais, tu sais, je suis tellement passionnée que... Tu sais, c'était comme un naturel... Transition normale. Oui, c'est ça. Tu sais, de pousser ma passion à la donner à plein d'enfants, bien, plein d'adultes aussi dans le temps. Fait que ça, c'était comme normal. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait 15-16 ans. Quand même, hein? Qu'est-ce qu'on se passe? Quand même. Pardonne-moi un peu de la place que vous avez avec le CPA Saint-Jean parce que je sais que c'est super important. Il y a plein de branches, le CPA Saint-Jean. On l'a dit, il y a du solo, il y a de la danse, il y a du patinage artistique et tout ça. Il y a maintenant le synchro. Je pense que de plus en plus, vous prenez de la place au CPA. Vous avez une belle collaboration avec eux autres? Oui, puis c'est grâce à eux, en fait, que l'illusion est ce qui est aujourd'hui puis que ça fait aussi longtemps qu'on existe. Parce qu'au début, quand on a commencé, oui, on avait cette équipe adulte-là qui était récréative. Mais la demande, tu sais, pour des tout-petits, bien, on a commencé une année à essayer de faire une équipe. On était comme 5-6, c'était pas assez, tu sais. Fait que l'autre année d'après, on a fait notre première équipe. C'est en 2012-2013. Puis il était neuf, tu sais. Puis cette année-là, bien, j'en avais une de 7 ans puis une de 15 ans. Tu sais, ça a été vraiment une... Mais c'était une super belle année. Puis après, pour le recrutement de l'autre année d'après, on a doublé, tu sais. Fait que là, on a eu une équipe complète. Puis, tu sais, après ça, l'autre année d'après, bien, il y a encore plus d'enfants qui voulaient en faire. Fait que là, il fallait ouvrir une nouvelle équipe. Fait que là, le CPA Saint-Jean, justement, il a fait, OK, on va ouvrir une nouvelle équipe. On va vous donner des glaces supplémentaires puis tout ça. Puis après ça, bien, une troisième équipe, là, tu sais. Fait qu'on a eu, à un moment donné, trois équipes d'enfants plus une équipe adulte. Fait qu'on avait comme quatre équipes. Là, on a trois équipes, là, en ce moment, puis on n'a plus d'adultes. Bravo, le CPA Saint-Jean, qui sont très proactifs dans leur démarche par rapport au patinage synchronisé. Je me demandais, il y a un parent, un enfant qui regarde l'émission, qui se dit, « Ah, bien, moi, j'aimerais peut-être ça, que ma fille ou mon garçon pratique le patinage synchronisé. » Ça ressemble à quoi, une saison de patinage synchronisé? Tu sais, le hockey, on est habitué, OK, c'est deux, trois pratiques par semaine, peut-être plus, des matchs, ça ressemble à quoi, un parent qui se demande ça? Bien, ça dépend du niveau. Dans le fond, là, quand on commence avec les tout-petits, c'est une fois par semaine, en fait, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment les tout-petits, là, comme l'année passée, il y avait, ma plus jeune, elle avait six ans. Fait que, tu sais, ça peut commencer très jeune, mais ça te prend quand même un bon bagage en patin. Fait que, tu sais, les étapes, là, il faut avoir pas mal fini ses étapes, là, pour faire les catégories qu'on a en ce moment. Il y a des catégories qui existent aussi, initiation, là, ça, c'est encore avec les casques, puis ils ont de la misère à patiner, là, c'est vraiment cute. Mais ça, on n'a pas encore ça à Saint-Jean. Peut-être, au moment donné, si la demande est là, que le CPA va ouvrir du temps pour ça. Mais là, pour l'instant, on a comme ces trois catégories-là. Fait qu'on a les tout-petites, qui, eux, pratiquent une fois par semaine. Ça, c'est la catégorie préjuvénile. Après ça, on a juvénile. En fait, nous, là, c'est changé pour Star 4, puis Star 6. Le Star 6 juvénile patine deux fois par semaine, à peu près trois heures, trois heures et demie de glace, plus du hors-glace par semaine. Mais ça reste deux pratiques par semaine. Puis après, l'équipe qui est comme plus vieille, les intermédiaires, eux, ils patinent aussi deux fois par semaine. Eux, ils ont à peu près six heures de glace, là, cinq et demie, six heures de glace par semaine, plus du hors-glace. Fait que ça fait à peu près huit heures de pratique par semaine. Plus des compétitions, j'imagine, tout au long de la saison? Oui, ça, c'est les pratiques. Mais ça, c'est le synchro. Parce que chaque patineuse qui fait du synchro doit continuer de s'entraîner en individuel. Ça fait qu'il y a une job à temps plein, ça. Est-ce qu'il y a un qui combine les deux? Il faut combiner les deux. Parce que sinon, tu n'as pas de progression en synchro. Puis il y a beaucoup de synchro en synchro aussi, surtout dans les catégories plus grandes. Fait que tu as besoin de continuer à travailler en synchro. Fait que, tu sais, c'est comme le synchro embarque par-dessus le synchro qui peut être aussi disponible. Question bien niaiseuse. Admettons qu'un jour, le synchro, et on vous le souhaite, va dans des championnats du monde. Il y a déjà des championnats du monde, oui. Oui, exact, mais qui irait, par exemple, aux Jeux olympiques. Mais regarde, on va revirer ça à l'envers. Les championnats du monde. Oui. Est-ce qu'on voit des gens en ce moment qui compétitionnent en synchro et en synchro, comme un peu au tennis, font du synchro et du double? C'est plutôt rare, je te dirais. Je ne te dis pas que ça ne se peut pas, mais admettons que les championnes du monde depuis deux ans sont d'ailleurs à Montréal. s'entraînent des 20 quelques heures par semaine. C'est difficile à un moment donné de faire ça, mais il faut qu'ils continuent quand même à s'entraîner en individuel. Oui, c'est possible, mais faire deux carrières vraiment poussées, c'est quand même rare. Justement, avant ta question, tu parlais de Montréal. C'est fou comment elle arrive, ça, de Sainte-Julie, ces places-là. Les meilleurs au monde s'entraînent chez nous. C'est fou. Oui, mais on a des bons entraîneurs, puis on a des bonnes écoles de danse et tout ça. D'ailleurs, la bonne école de danse, c'est justement que tous les danseurs du monde s'entraînent là, mais ces entraîneurs-là, ils sont aussi les entraîneurs de l'équipe des suprêmes, dans le fond, de Montréal. Ça fait que, tu sais, c'est pour ça qu'ils ont le talent, disons qu'ils ont le bagage pour monter les équipes au plus haut niveau. Comment on se distingue, Saint-Jean, CPA Saint-Jean, au niveau régional, provincial? Est-ce qu'on a des équipes qui sont compétitives? Bien, on est compétitives. Quand même, on se débrouille bien depuis des années et tout, mais... Mais il y a de bonnes coachs. Oui, c'est vrai. Oui, mais je ne suis pas toute seule. On est comme là, on est trois coachs. Salutations à tes collègues. Oui, exactement. Mais effectivement, on se distingue bien. Mais nous, la mentalité du CPA Saint-Jean, c'est vraiment d'offrir cette deuxième discipline-là, mais que ça soit abordable. Ça fait que, tu sais, on n'est comme peut-être pas aussi compétitifs côté nombre de pratiques et tout ça que certaines autres catégories, bien, même dans la même catégorie d'autres équipes, qui, eux, veulent vraiment pousser la machine. Puis, tu sais, ça peut coûter peut-être pour une petite de 12 ans, ça peut peut-être coûter 10 000 $ plus le simple. Tu sais, ça fait que juste 10 000 $ de 5 gros, bien, il faut que tu sois capable de faire, d'avoir ce bagage-là dans ton portefeuille. Il reste 30 secondes, mais on va déborder un petit peu, parce que je m'en voudrais de ne pas faire un lien avec notre prochain invité, qui est M. Claude Raymond, avec le Fonds Claude Raymond, qui est tellement présent depuis des années et des années pour les athlètes. L'importance du Fonds Claude Raymond pour le CPA Saint-Jean, c'est gros, hein? C'est énorme, parce qu'en fait, comme je disais, c'est une deuxième discipline, ça fait que c'est beaucoup de sous pour les parents de plus que le simple. Ça fait que, justement, Claude Raymond, ça apporte des bourses, ça donne des bourses, parce qu'il y a beaucoup de nos patineurs qui se sont rendus aussi dans d'autres équipes, à des niveaux internationaux. On a des patineurs qui sont partis à Saint-Jean, mais qui, là, ils s'entraînent. L'année passée, il y en avait une qui est allée au championnat du monde en senior, puis il y en a une qui s'entraîne en ce moment avec l'équipe en Australie. Ça fait que ça permet comme beaucoup de possibilités dans leur carrière de patineuse aux filles, puis aux filles, aux gars aussi. Mais c'est ça. Ça fait que Claude Raymond, ça donne tout le temps des bourses, puis ça les aide vraiment beaucoup à pouvoir avoir assez d'argent pour s'entraîner. Bravo. Je suis content que tu aies posé la question, parce que souvent, on voit les... Moi, je ne vais pas dire ça, les stars de la région... Les Auréliques, les Auréliques, tout ça. Puis c'est correct, là. Mais mon point, c'est que ça va au-delà de ça. Ça va au-delà des athlètes de l'année. Oui, aussi. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre, mais ils s'entraînent fort pareil. Absolument, vraiment. Ils ont besoin... Au moins, la Fondation est là pour les soutenir. Exactement. Annie, de pratiquer un sport, c'est une chose, mais de le transmettre aux autres plus tard, je pense que c'en est un autre. Merci de le faire. Ça fait plaisir. Et merci d'être dans l'émission. On invite les gens à aller sur le site web du CPA Saint-Jean pour plus de détails, pour s'inscrire. Oui, sur notre page Facebook, Synchro Illusion. Fait qu'on va avoir une démo, justement, pour notre nouvelle saison qui commence, genre, la semaine prochaine, en fait. On invite les gens à aller voir ça. Fait que, oui, c'est au Colisée Isabelle Brasseur à 18h30, c'est gratuit. Fait que n'importe qui peut venir découvrir ce merveilleux sport. Viens avec moi. Ah oui. On s'arrête. Merci. Merci à vous deux. Au retour, La Légende. On passe les 30 prochaines minutes avec M. Claude Raymond. Bougez pas. Pour les 30 quelques prochaines minutes, François, on l'a dit avant la pause, on va passer avec un ami de Sport Express, une légende vivante, Claude Raymond. Salut, Claude. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Les gens le savent, Claude, on enregistre le mardi, donc on n'aura probablement pas les résultats des élections américaines lorsque ça va passer jeudi. Mais tu sais, en ce moment, c'est Trump-Paris, c'est comme diviser les États-Unis, mais toi, tu étais dans les États-Unis dans les années 50-60, ségrégation raciale, tu as connu ça. Donc, pour nous qui voyons ces élections américaines en ce moment, où est-ce que tu as deux partis complètement à l'opposé, tu as vécu ça pas mal, toi, dans les années 50-60, Claude. Oui, mais on ne s'occupait pas d'élections, rien de ça. Moi, que ce soit Canadien, que ce soit les deux Bush, Reagan, je ne savais même pas si c'était un républicain ou dominicain, un républicain ou... Ou démocrate. Ou démocrate. En tout cas, moi, c'est la première... Non, depuis que Trump a battu... A battu Clinton. Hillary Clinton. C'est la première fois que je sais que c'est républicain, puis... Mais est-ce que ça jasait, Claude, dans des vestiaires? Tu sais, tu avais des confrères, des coéquipiers. Ah non, OK. C'était le dernier de leurs soucis, là. Ah non, on parlait de baseball, puis on parlait bien des affaires, mais jamais de politique. Parce que, tu sais, on le sait, c'est le Super Bowl dans toutes les équipes sportives, outre le football, le hockey, il va y avoir des poules, OK, on jase du Super Bowl. Les élections, c'était le dernier de vos soucis? Oui, on ne s'occupait même pas de ça. Alors que les joueurs, aujourd'hui, sont très politisés, comparativement. Ou peut-être, est-ce qu'à l'époque, c'était moins bien vu de parler, peut-être? Non, on ne pensait même pas à ça. Comme nous autres, quand moi, j'étais jeune, c'était les rouges puis les bleus, ici. Je ne me souviens pas qui étaient rouges ou bleus, mais... On parlait vraiment de ça. Avant ça, bien avant ça. Ah oui, mais tu avais... Oui, exact. M. Beaulieu, là, puis... Il n'y avait pas l'Union nationale? Révolution 30, l'Union nationale, ces choses-là, t'as pas été bleus aussi. C'est ça. Mais OK, quand même. Non, mais c'est bien de dire, parce que tu étais là quand, tu sais, Kennedy et tout ça, dans les années 60, puis... Ah bien, oui, on l'a rencontré, M. Kennedy, on a même allé sur son bateau un dimanche après-midi. Son bateau, il était à West Palm Beach, aucun entraînement. On s'entraînait là, à West Palm Beach, puis les agents... C'est les agents secrets, là. Ils sont venus nous chercher. Warren Spahn, Lou Burlett, parce qu'on s'en est avec eux autres. Pourquoi pas, hein? On était mal pris. Et voilà. Parce qu'on n'était pas capable de se cacher d'eux autres. Eux autres, ils savaient où on s'en est, Ronald Pichet puis moi, puis ils nous ont emmenés là. On l'a rencontrés. On en apprend toujours, ouais? Est-ce que... Parce que c'est sûr que pour nous, Kennedy, c'est un personnage historique dans le sens qu'il est... Je me souviens pas s'il était démocrate ou... Il était démocrate, mais mon point, c'est que pour nous, il est décédé, là. Mais c'est un aura. Moi, j'ai visité la maison dans laquelle il est né. Est-ce qu'à cette époque-là, il avait cet aura-là? Est-ce que tu savais que tu rencontrais quelqu'un qui était plus grand de nature, par exemple? C'était l'homme le plus grand que tu pouvais rencontrer aux États-Unis. Puis je pense que quand il s'est fait assassiner, c'est là que ça a commencé à changer. On aurait dit qu'il y avait plus de liberté pour les revolver et tout ça. En tout cas, c'était tout un monsieur. On va laisser la politique de côté, si tu nous le permets, pour entrer dans le vif du sujet, Claude. On va plonger. Oui, on va plonger. On va nager. Écoute, le complexe Claude Raymond qui a inauguré la piscine Aurélie Rivard il y a quelques jours, ça a été toute une nouvelle. Je pense qu'Aurélie est une athlète qui méritait cet honneur. Peux-tu nous parler un peu comment ça a commencé les pourparlers avec toi, avec le fonds Claude Raymond, avec le complexe Claude Raymond, la ville de Saint-Jean pour décider de nommer la piscine en l'honneur d'Aurélie? Bien, il n'y a pas les paroles olympiques qui viennent d'être les précédents. Quand elle a gagné, elle est revenue avec un sac de médailles. Une connexion, oui. Puis moi, j'ai dit à quelques membres du fonds, j'ai dit, pourquoi on ne changerait pas le nom, c'est la piscine Claude Raymond, mais c'est à l'intérieur du complexe sportif Claude Raymond. Puis là, je me suis informé, ils m'ont dit, bien, elle n'a jamais été baptisée la piscine Claude Raymond. On l'appelait comme ça, tout simplement. C'est ça. Puis là, Aurélie Rivard, c'est la championne du monde, tu ne peux pas avoir mieux que ça. Puis là, ça apporte des fruits. Puis de temps en temps, je revenais avec ça. Puis là, les gars du fonds, ils ont pris ça en main puis ils sont allés voir les gens en question, la mairesse, puis M. Laplante de la ville. Patrick. Là, ça a commencé à bouillonner. Puis c'était beau parce qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, on voit les images à l'écran. Notre caméraman Yves était là, justement, pour immortaliser tout ça. Oui, oui. Alors, c'était beau. Puis elle était tellement, tellement émue. Elle a juste 28 ans. C'est fou quand même. Elle a dit, là, je vais aller nager dans ma piscine. Tu sais, moi, quand je vois là, puis je vois un complexe sportif Claude Raymond... As-tu encore des frissons, Claude, quand tu passes devant? Oui. Oui. Hé, ça ne se peut pas que ça soit moi, là. J'ouvre une porte, je vais rentrer dedans. Souvent, dans les années 50, 60, 70, 70, on nommait de façon postule. Quelqu'un était décédé. Aujourd'hui, de plus en plus, on va le faire du vivant. Donc, quelqu'un comme toi, Aurélie, bien, vous voyez, puis tu as ce sentiment-là de rentrer dans un établissement qui porte ton nom. C'est quelque chose, là. Je te dis, ça donne des frissons. Puis Isabelle Brasseur, la même chose. Bien là, puis la piste des pelouses, c'est Pierre Larose. Oui. Parce qu'il est décédé en faisant de la bicyclette en s'en venant pour les Jeux du Québec en 89. Mais nous autres, on a eu quelque chose à faire avec ça parce que la Ville nous a demandé si on voulait céder le nom à Isabelle Brasseur puis à Pierre Larose. Bien, c'est... Ça fait... Dans un complexe, là, vous avez des vedettes comme ça, là. Absolument. Des championnes du monde. Moi, ce qui me fascine, c'est que tu prends quelqu'un des États-Unis qui connaît Claude Raymond puis tu dis, il y a une grosse fondation à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, qui porte le nom de Claude Raymond. La personne, tout de suite, dirait, « Hé, boy, il y a du gros calibre de balle qui se joue au Québec. » Alors que, dans le fond, c'est fou. Il y a des joueurs de baseball, mais Claude Raymond est associé à plein, plein, plein de sports. C'est fou, là. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est tellement un honneur, là. Moi, je... Ils ont aimé ça pour les Jeux du Québec, là. C'est juste avant ça. Puis ça fait partie de... La piscine, ça a été construit juste avant les Jeux du Québec, en 88. C'est parce que les Jeux avaient lieu en 89. On a vu la réaction d'Aurélie en conférence de presse. Elle était très... Elle était émue, Aurélie. C'est rare qu'on la voit comme ça. Habituellement, elle est très en contrôle, mais là, elle a craqué. Samar Nadine a craqué tout au long de la conférence de presse. J'imagine que tu avais eu la chance de lui parler avant. Est-ce que c'est toi qui lui as annoncé la nouvelle que la piscine était pour... Non. Non? OK. C'est la Ville qui l'a contactée. Puis je pense que c'est Mme la mairesse. Mais je ne sais pas au juste, mais ce n'est pas nous autres. On aurait aimé ça faire ça, mais ça appartenait à la Ville. Puis c'est la Ville qui a organisé la conférence de presse. Puis tu sais, il y avait des journalistes puis des caméras de partout. Oui. Tu sais, c'était gros. Mais tu sais, Claude, puis moi, j'admire ça énormément. On en avait parlé il y a plusieurs années, nous, qui devraient avoir la piscine, Aurélie Rivard, puis on est contents que ça se concrétise. Mais c'est ce qui a ressorti beaucoup dans les différents médias, c'est que la Ville de Saint-Jean a eu le courage de nommer une piscine en l'honneur d'une athlète paralympique. Oui. Il n'y a aucune ville au Québec qui a fait ça auparavant. C'est quand même tout un honneur pour notre ville, là. C'est tout un honneur. Puis Huot, qui a le plus de médailles au monde, il y a la longueur, il n'y a personne qui parle de moi, là. Tu sais, c'est... C'est vrai. Non, c'est... Alors, peut-être que ça va bouger, là, parce que j'ai l'impression qu'il y avait des journalistes de Montréal qui étaient là. Puis pour moi, ils vont faire... Ils vont pousser pour qu'il y ait quelque chose en l'honneur de Benoît et Huot. Mais chapeau à Mme Bouchard au conseil de ville, aux employés municipaux du service des loisirs qui sont battus pour ça. Puis je pense que tout le monde est récompensé. Aurélie, la première, là. Oui, parce qu'ils font des grosses enquêtes, pour ça. Exactement. Pour ne pas passer les tests une médaille d'or. Pour moi, Claude Raymond est immortel. On s'entend là-dessus. Ah, bien, oui, oui. Mais toi, toutes ces choses-là, quand on disait tantôt qu'Aurélie et les gens ont pu vivre ça avec leurs parents, toi, dans 20 ans, mais que tu arrives de l'autre bord, tes parents t'attendent, ils vont dire, «Tam, Barouette, c'est fou comment, entre leur départ et le tien, il va s'en être passé. Les paches. » Tu vas avoir des choses à leur dire. «Tam, Barouette. » Oui, oui. Est-ce que... Comment tu penses qu'ils réagiraient aujourd'hui? Ah, ils seraient tellement, tellement, tellement heureux. Ma mère, elle serait tellement nerveuse tout le temps parce que... Elle disait, «Je ne vais pas aller au baseball parce que quand on va là, peut-être qu'on... » C'est comme la malchance et tout ça, mais tu sais, ils sont venus au Marche des étoiles à Saint-Louis en 66 et ils étaient tellement heureux. Mon père, il était heureux aussi. Je sentais qu'il y avait beaucoup d'amour pour moi et ma mère, elle disait toujours, «Je ne sais pas d'où il vient, lui. » Mais ma mère, elle jouait à Balmol quand elle était jeune. Elle faisait de la raquette. Elle faisait partie du club des raqueteurs de Saint-Jean. C'est un athlète aussi, ma mère, quand elle était jeune. J'imagine qu'à chaque fois que tu passes devant ça, tu as une pensée pour eux autres aussi parce que tout ça ne serait pas là sans tes parents non plus. Ah non, puis quand je vais au Cibatière, de temps en temps, je vais les saluer. Tu as des enfants, tu as des petits-enfants maintenant. Tes enfants, oui, on le sait, mais est-ce que tes petits-enfants réalisent l'ampleur que leur grand-papa a eue autant pour le baseball au Québec, au Canada, mais beaucoup pour la ville de Saint-Jean-sur-Cheilleux? Est-ce que tes petits-enfants réalisent ça? Charlotte, oui. Benjamin, Adam, je ne suis pas sûr. Parce qu'eux autres, ils jouent au baseball et ils jouent au hockey, les deux. Mais moi, j'aimerais ça qu'ils me posent des questions. On dirait qu'ils sont trop gênés de poser des questions. Charlotte, elle m'en pose. Puis Thierry, lui, il sait que j'ai joué au baseball puis ça ne le préoccupe pas trop, trop. Mais tu sais, moi, je leur dis des fois, quand moi, je vais être parti, ça va être vous autres qui allez être obligés de venir me remplacer, parler devant le monde. C'est peut-être eux autres qui t'appellent. Non, mais gars, on va mettre ton appel sur sourdile. On l'a entendu. Comment tu fais ça? Tu sors la téléphones puis tu... Et voilà. Voyez-vous la technologie? Oui. C'est le fun quand même. Dis-toi, Claude, il y a déjà quelqu'un pendant une entrevue, ça a sonné, mais la personne a répondu. Donc, merci de ne pas avoir répondu. En première partie, tantôt, on avait Annie Joly qui était là pour Illusion, CPA, Saint-Jean. Tu as entendu à quel point elle avait de bons mots pour la Fondation Claude Raymond. Je sais que tu étais en régie. C'est venu te chercher parce que tu lui as parlé tout de suite en arrivant. C'est là que tu vois l'impact que ça a quand même. Oui, parce que... Hey, on a... C'est un record cette année. On a... Avec le super tirage, on a recueilli 88 000 $. C'est... Ben oui. Puis là-dedans, tu sais, les gens ou les associations qui vendent les billets, le billet se vend 5 $. Tout le monde achète ça. Il reste 4 $ à eux puis 1 $ pour nous. Puis le dollar, on le remet l'année d'après en bourse. Tu sais, ben, c'est des... Un record extraordinaire. C'est Michel Godette qui est en charge de ça puis il fait un très, très bon travail. Mais ça nous fait tellement plaisir d'avoir toutes ces associations-là en profiter puis nous dire, hey, ça n'avait pas été de ça, là. Il y a beaucoup d'enfants qui n'auraient pas pu jouer ou s'amuser parce que des fois, il y en a 3 dans la même famille. Ça coûte cher, les abonnements puis tout ça, Tu sais, c'est une belle affaire. Mais tu sais, Alexandre a amené un bon point en disant que... Merci, François. Oui, les athlètes de l'année sont ceux qui ressortent le plus, mais vous en aidez tellement, Claude, que peut-être qu'ils n'auront pas leur visage dans le journal, peut-être qu'ils ne seront pas ici sur le plateau, mais vous les aidez financièrement puis c'est important, ça. Oui, puis quand on remet l'argent, tu sais, on leur dit aux jeunes, vous autres, si on vous donne l'argent là, c'est parce que vous représentez bien notre ville de Saint-Jean, vous représentez bien votre sport, puis là, vous allez voir les athlètes de l'année puis ceux qui gagnent des Claude. Puis un jour, ça va être vous autres qui vont être là. On essaie de les encourager comme ça. Mais Justine Morguet, qui rentre... Justine s'est retirée en ayant eu le titre d'athlète de l'année. Bien oui. Elle me faisait rire parce qu'à un moment donné, elle vient de sortir de la piscine, mais moi, j'étais allé voir nos deux panquettes, nos deux... Puis là, je cherchais quelque chose à quelle année. Là, elle dit, Claude, elle dit, moi, elle dit, je ne pourrais jamais être là tant qu'Aurélie Rivard va être là. Puis là, j'ai dit, bien, continue, on ne sait jamais. Là, tout à coup, bang, elle était contente. c'est incroyable. Moi, ce que j'apprécie de ça, je me souviens, Aurélie, quand il a été nommé l'athlète de l'année la première fois, j'ai donné le micro, je lui ai dit, là, il faut que tu remercies le monde. Fille, j'ai bien... Justine? Valérie Tétrault, la même chose. Puis, je suis désolé, mais c'est rendu des interlocutrices de niveau aujourd'hui. Valérie Tétrault, dans le temps, ça s'en donnait. Tu lui dis bonjour, puis là, ça part, boum. Et même Justine, qui avait de la difficulté à s'exprimer, a pris son courage à deux mains, elle a pris le micro, elle a parlé. Oui, elle avait des notes, mais elle n'a même pas regardé ses notes. Bravo. Tu sais, c'est le fun. En tout cas, moi, je les vois aller, ces jeunes-là, je dirais, c'est comme, ça fait partie de notre famille, nous autres, le fond Claude Raymond. On est tous, tous fiers, dans le fond, de tout le monde qu'on aide. Oui, vraiment. On va s'arrêter. Oui. Au retour, il y a besoin qu'on les aide au niveau financier, mais il y a peut-être qu'il faudrait revenir à quelques jeux de base, parce que la série mondiale vient de se terminer. Claude, il y a eu quelques jeux dernièrement, parce que j'aimerais qu'on reparle. C'est le marché des joueurs autonomes, c'est rapide, c'est la série mondiale qui se termine, les joueurs autonomes s'en ouvrent déjà. Je lisais un article dans le Journal de Montréal ce matin qui disait qu'il n'y a plus de saison de mort dans le baseball majeur, ça repart immédiatement. Donc, on s'arrête et on revient sur les dernières séries et la série mondiale avec Claude Raymond Bougéman. Nous sommes de retour à Sports Express avec Claude Raymond. On va revenir sur les dernières séries similatoires dans le baseball majeur. Sans tourner le fer d'emplaire, dans les années 80, même dans les années 90, il y a eu la grève et tout ça, mais les expos étaient souvent les meilleurs deuxièmes. Avec les nouveaux règlements qu'il y a aujourd'hui, les deux de trois, les trois de cinq. Là, tu viens le chercher. Non, je sais, mais on serait ailleurs et le club sera encore là. On aurait gagné une série mondiale là-dedans. On oublie 94, mais avant ça, dans les années 80, on aurait été en série de championnats souvent. Oui, même on peut retourner 79, 78, parce que dans les années 80, les expos, presque à chaque année, gagnaient l'organisation des mineurs par excellence du baseball majeur. Puis on était toujours là, on finissait premier, deuxième, 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 puis on se faisait battre dans la dernière fin de semaine par Pittsburgh, par Philadelphie, par Saint-Louis. On finissait deuxième presque tout le temps. Puis des fois, on avait la meilleure équipe comme contre Pittsburgh. Gary Carter, c'était à fracturer le pouce avec peut-être cinq, six matchs à jouer, puis on avait une série à Pittsburgh, puis c'était à contre Pittsburgh qui s'était à fracturer le pouce. Un homme et Lewis a glissé au Mab, puis il venait de monter des mineurs, il était très rapide, il a cassé le pouce, on s'est fait battre par un match. Schmitt, il frappe le circuit contre Bonson, un match, Saint-Louis, la même chose. On aurait gagné des championnats là. En plus, dans les années 80, c'était les Pirates, puis quand ils ont refait les divisions, on est allé avec les Braves, qui n'étaient pas bons dans les années 80, puis qui étaient ordinaires dans les années 80. Après ça, ils nous ont switchés, on avait les Braves, puis les Pirates, eux autres, étaient tombés ordinaires, mais on n'était plus dans la même division. C'est pour ça que je dis sans vouloir tourner le fer dans la plage. C'est parce qu'en 69, moi, j'étais avec les Braves, on était dans la division ouest. Exact. Là, ils se sont pris contre les Mets, puis ils ont perdu contre les Mets. Mais ça a changé après. Quand même. Un grand est décédé il y a à peu près un mois, Pete Rose. Oui ou non, le temps de la renommée? Surtout, en fait, je reviens avec le fait que maintenant, je sais que c'est touché, mais je ne veux pas... Non, non, c'est moins touché que ça l'était. Oui, ça l'était dans le temps, mais aujourd'hui, les grosses compagnies de gambling sont rendues partout. Bet 99, ces choses-là. S'associent à des athlètes. S'associent à des athlètes. Je me dis, je ne comprends pas. Exactement. Puis il y a des messages publicitaires partout, à la télévision, à la radio, intérieure du stade. Mais tant que Bud Selig va vivre, puis là, Rob Manfred, c'est le dauphin de Bud Selig, tant que lui va être là, d'après moi, ça n'arrivera pas. Parce que le commissaire qui avait pris la décision à l'époque, en est mort de ça, lui, une crise cardiaque pas longtemps après. Écoute, il y avait tellement de presse. Diamethy, oui. Exact, il n'a pas été là très longtemps, il est décédé d'un arrêt cardiaque. Oui. C'est comme si on a pris sa décision, mais on ne l'a jamais voulu. Ben, Bud Selig, il était un de ses associés dans ce temps-là, puis Bud Selig, c'est ça, ça, ça. Il est terne, puis il est encore en vie. C'est quelqu'un qui t'a côtoyé un peu, à cause qu'il est venu jouer avec les Expos, mais Johnny Bench n'a pas aidé non plus. Johnny Bench, il disait tout le temps, c'est mon chum, mais il disait, il a gagé, c'est les règlements. Joe Morgan aussi. Même chose, puis Morgan, c'était son grand chum. Oui, mais dans ce temps-là, c'était ça. Parce que quand tu rentres dans un vestiaire, il y a une grosse affiche « No gambling here ». OK, c'était ça. OK, parfait. Puis là, il a gagé pendant ce temps-là. Mais là, ça n'a plus de bon sens. Est-ce que tu penses que c'était la Peg à l'époque qui... Je le voyais quand il était là en prison. J'ai regardé le documentaire sur Pete Rose, puis les gens avec qui il pariait, c'était peut-être pas les plus clean de New York non plus, on va se le dire. C'est Bookmaker. Mais en tout cas, moi, je pense que le gars, ça a été un des meilleurs joueurs du pays. Et ce n'est pas un majeur. C'est certain. Aujourd'hui, regarde, à part au Tanny, il n'y a plus personne qui glisse les pieds en premier. Lui, il faisait ça. Lou Brock, tu sais, c'était les pieds en premier. Murray Wills, là, tout le monde plonge. Ça, c'est Pete Rose. Regarde, il s'est fait mal l'autre jour. Au Tanny, avec son époque. Il a glissé des pieds, mais là, c'est parce qu'il a mal glissé puis il a manqué le but un petit peu puis il est tombé sur son épaule gauche. Moi, en tout cas, je pense que c'est dû pour un Pete Rose au temps de le renommer. Mais il est mort. C'est ça. C'est une valeur. Il était comment comme homme, Pete Rose? Est-ce que c'est un... Bien, quand tu le rencontres hors du terrain, tu es un bon chum. Oui, tu es gentil. Bien, sur le terrain, il avait quatre coups sur en quatre puis tu le retirais puis il était sur la première marche puis il criait après toi puis il disait toutes sortes de cochonneries. Ah oui, OK. Parce qu'aujourd'hui, il serait suspendu pour dire les affaires de même. OK. Bien, lui, il était de même. Il voulait avoir 5 en 5, il voulait avoir 7 en 7. C'était pas ça. Intimidation. Oui, ah oui. Bien oui, c'est sûr. J'existais là. Bien oui. Les années 70, la Big Red Machine, Pete Rose, les gros noms, la propriétaire, Marge Scott, qui était quelque chose. Marge Scott. Oui, exact. C'est elle. Marge Scott. Est-ce que tu étais là pour la diffusion du match lorsque l'arbitre est décédé? Oui. Tu étais là? Oui. Elle ne voulait pas arrêter le match? John McShare. John McShare, elle ne voulait pas arrêter le match? Bien non. Il y avait de la neige. Le matin, quand on est arrivé au stade, il y avait ça, des pas de neige. Là, il faisait froid et tout ça. Moi, je faisais le match à Radio-Canada avec Raymond Lebrun, je pense. Avec Raymond Lebrun. Là, McShare, il s'en vient pour le match. Je pense que c'est Rondell White qui était au bâton. Là, tout à coup, l'arbitre ne dit pas à un arrêt de jeu rien. Il se met à marcher vers l'écran arrière. Tout à coup, il tombe. Voyons. Là, on a fait presque une heure en onde, nous autres. Vous avez acheté du temps. Oui, mais on ne savait même pas ce qui se passait. Je sais que notre soigneur, Ron McLean, il est allé essayer de le réanimer et tout ça. Il n'a pas été capable. Il y avait justement, le lendemain, il y avait un rendez-vous chez son médecin. OK. En tout cas, c'est... Mais à l'époque, même les arbres s'alimentaient mal. Je pense que depuis ce temps-là... C'est sûr que tu es toujours sur la route. Tu es sur la route pendant huit mois de temps. Tu ne manges pas toujours de la laitue. Il n'y a pas de petite soupe préparée maison. Non, mais tu en as vécu des choses. Tu as vécu ça. Il n'y a pas un autre... Le lanceur étoile des Dodgers qui était sur le broadcast, même chose. Il est décédé dans une chambre d'hôtel. C'est-tu Don Drysdale qui est décédé? Don Drysdale à Montréal. Décédé à Montréal, même chose. Parce qu'il travaillait avec Vince Collier. Oui. Puis Vince Collier, il dit... Là, je suis inquiet parce qu'on était prêt à manger sur la garée de presse. Il dit... D'habitude, le grand, il l'appelait... Great D. Il dit... Il n'est pas arrivé. Il est 5 heures. Il dit... D'habitude, à 3 heures ou 4 heures, il prend l'autobus avec nous autres puis il s'en vient. Puis là, il a commencé à faire des démarches un peu partout. Puis là, ils ont appelé l'hôtel pour aller voir s'il était... Puis là, ils ont découvert qu'il était décédé. À Montréal, mais il avait joué à Montréal avant pour les Royaux, lui. Oui, OK. Oui, il est parti des Royaux pour les Dodgers. Ah non, c'est... Richie Ashburn aussi, ça y est... Même chose, il était au temple de la renommée lui aussi. Il était commentateur pour les Phillies. Il est mort dans sa chambre tout seul. Un autre qui nous a quittés il n'y a pas longtemps qui a quand même marqué le baseball, Fernando Valenzuela. Bien oui, bien oui. Il a quand même marqué le baseball majeur. Lui, j'ai regardé ses statistiques dans 80-81. Oui. L'année qu'ils ont gagné la série mondiale. Il a gagné le recrut de l'année puis Cy Young. Tu sais, c'est tout un phénomène, ça là. Puis là, il était commentateur en anglais pour la télévision des Dodgers. Puis les Dodgers, aujourd'hui, ils disent que c'est lui qui a ouvert les portes à tous les Mexicains pour devenir des partisans des Dodgers. Puis il y en a beaucoup qui suivent les Dodgers encore à cause de Fernando Valenzuela. Wow. Alors c'est tout un... Puis c'est lui qui a lancé le fameux match le lundi, le lundi que Monday a frappé le circuit. Oui, c'est lui qui était le lancer en partant. Oui. Puis il avait les buts remplis avec un retrait à première manche puis André Dawson a frappé d'un double jeu. Puis à la septième manche, on venait 1-0. puis Jim Fanning avait décidé que, vu que c'était un lanceur au bâton, que les joueurs d'avant-champ jouaient reculés. Puis Fernando, il a frappé un petit roulant vers le deuxième but. Les gars du 3-0 ont venu marquer puis Fernando est arrivé au premier avant. Puis c'est de même qu'ils ont nivelé les chances un à un. Surtout, c'est un lanceur qui ne frappait pas souvent. Oui, il était un bon frappeur. Il était un bon frappeur, Fernando? Oui, oui, Fernando, oui. Mais Fanning avait sous-estimé Fernando. Parle-nous un peu. On va arriver au cérémonie, mais écoute, parlons un peu de la ville de Montréal, dans le sens que tu parlais tantôt comme Vince Curley. Moi, c'est sa voix, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ces gars-là venaient souvent à Montréal. Comment était vu Montréal dans les années 80-90? Est-ce que les gens, tu sais, aimaient ça, les commentateurs, les gens, venir à Montréal? Tout le monde aimait ça venir à Montréal. Puis là, il y a beaucoup d'équipes qui emmenaient les familles à Montréal parce qu'à Montréal, tu pouvais te promener n'importe où sans regarder en arrière s'il y a quelqu'un qui te suivait. La bouffe était très, très bonne. Le magasinage était bon. Ils étaient bien reçus à l'hôtel, au stade olympique. Tu sais, même au Pac-Jaurie, tout le monde était bien reçu. Puis les gens aimaient ça, venir ici. Puis même le camp d'entraînement, des fois, je parlais aux gens, « Hey, on va être là entre le 20 puis le 22 mai. On va être là au mois de juin. » Puis tu sais, ils avaient hâte de venir à Montréal parce que c'était différent pour eux autres. Je me souviens d'avoir entendu John Smolt dire ça. La famille suivait. À la fin, c'est les enfants qui suivaient. Au début, quand ma femme a vu les jantes, elle a suivi. Elle a suivi jamais, mais à Montréal, elle était toujours. C'est vrai. La jante féminine. C'est vrai. Les joueurs des Expos, leur famille aimait beaucoup, beaucoup demeurer à Montréal pendant six mois. Même il y en a qui ont passé les hivers d'ici. Exact. Spire, Carter. Carter, c'est quand même imprégné. Il y a une époque dans les années 80, il était plus populaire que Guy Lafleur. C'est fou quand même. Ou pas loin. Non, mais à un moment donné, les Canadiens regardaient les Expos avec la publicité et tout ce qu'on avait. Quand tu dis ça, c'est fort. ça a commencé avec Rusty. Aussi. Le Grand Orange, qui était un star à New York également, du baseball. Ça a été la première grande star. Oui, oui, oui. Son surnom l'a suivi, Le Grand Orange. Oui, oui, oui. Ah oui. Quand même. Revenons sur les séries mondiales, il reste 10 minutes. Avant de parler de ce fameux jeu entre Rizzo et Gary Cole, ça a été des séries éliminatoires extraordinaires. Extraordinaires. Oui. C'est fou. Il y a eu peut-être deux, trois matchs dans toutes les séries qui étaient des 9 à 1 ou 10 à 4. Mais le reste du temps, on aurait dit qu'à la dernière manche, l'équipe perdante avait toujours une chance de niveler les chances ou prendre les levants. Même le dernier match, c'était le même. Ils venaient 5 à 0, les Yankees. Puis là, les Dodgers n'ont pas lâché. Puis ils savaient que là, on va faire un point à la fois. Puis, tu sais où ça s'est joué la série. Vas-y. Vous vous souvenez du premier match à San Diego? Hé boy, là tu reviens l'autre série d'avant. Au deuxième match. Quand Buehler a commencé le match, il a donné 6 points à la première manche. Oui, oui, exact. Là, il était en furie. Là, Gérard, il aurait pu... L'enlever, il retirait. Il a dit, hey, peux-tu nous donner une couple de manches? Il a lancé 5-6 manches sans rien à louer après. Puis la fois d'après, il a battu l'adversaire. Il avait son positif dans sa tête puis son bras puis tout ça. Ça a prouvé qu'il était correct puis c'est lui qui est venu finir ça en relève. On va passer pour la première fois de sa vie en relève. Écroyable. Tout le monde parle des statistiques des Dodgers depuis les 8 dernières années. Depuis que Dave Roberts est là, au moment donné, il va falloir, au-delà de la masse salariale des Dodgers, donner du crédit parce que c'est tout qu'un gérant. Oui. Ah bien oui. C'est lui qui a pris cette décision-là avec Bueller, le 6 à 0. S'il ne fait pas ça, peut-être que tous ses releveurs s'épuisent davantage. Les releveurs, ils jouaient avec 6, 7, 8 lanceurs par match. Même le dernier match, il n'y en avait plus de releveurs. Il y avait Hudson qui l'avait. Il avait donné, je pense, ses 3-4 points puis il avait perdu le match. Mais il y avait juste Bueller. Bueller a dit, si tu as besoin de moi, je vais y aller. Avec une journée de repos. Claude, on connaît ta passion pour le baseball, surtout pour les séries éminatoires. Est-ce que c'est encore une religion pour toi que lorsque les séries commencent, je connais bien ta femme, Rita, c'est OK, Rita, mardi, jeudi, vendredi, il n'y a pas de souper et tu ne sédures rien. Est-ce que c'est encore comme ça? Salutations, Rita. Non, non, c'est pas comme ça parce qu'elle me fait le souper puis elle me l'amène dans le studio. devant la télé. Ah oui, ah oui, elle me fait un beau souper tout le temps. Bravo Astros. Moi? Oui, encore aujourd'hui. Est-ce que tu as une préférence pour les deux? Les deux, les deux. moi, je... Puis j'ai du White Sox aussi en moi. Ah, ça, OK. Tu l'as dit. Les Braves de Milwaukee. C'était n'importe quoi cette année. Non, mais tu sais, les White Sox ont établi un record, le pire record du monde avec le nombre de victoires, mais la défaite, je veux dire, la victoire, minus. En tout cas, mais j'ai encore les White Sox, je les aime beaucoup. où il y a deux ans, ils ont failli gagner le championnat. Oui, exact. Avec tous les échanges qui n'ont rien rapporté puis des blessures, là, ils sont dans la cave. Il faut que je reconstruise complètement. Mais entre les Braves et les Astros, j'ai eu des belles années. Mes meilleures années, ça a été à Houston. Les Braves, c'est eux-là qui m'ont donné ma première chance, C'est important pour toi. Oui, c'est... Puis tu sais, j'avais tellement de bons amis dans ces deux organisations-là que je ne peux pas oublier ces deux clubs-là. Revenons au match numéro 5. Non, oui, ils ont gagné en 5, dans le fond. Oui, exact. Oui, match numéro 5 entre les Dodgers et les Yankees. Les Yankees qui prennent les devants 5-0. Je veux qu'on revienne sur cette fameuse manche de 5 points-là parce que d'abord, lorsqu'on est au ralenti, on voit vraiment que Judge, ses yeux tournent vers la gauche un petit peu. On dirait qu'il regarde vers le coureur au premier but. Exactement. Et là, il échappe la balle. L'aréco, OK, il n'était pas sur le bon pied. Lui, je vais lui donner le bénéfice du doute. Non. Le jeu. Non? Non. OK, pourquoi? Il faut que tu prennes un retrait sûr. S'il lance au premier but, il a son retrait sûr. Mais là, tu ne fais pas ça. Premièrement, le joueur de troisième but, c'est la première fois de sa vie qu'il joue au troisième but. Jazz quelque chose. Jazz Chazone. quand il a vu que l'autre, il s'est allé vers le troisième, mais il n'était pas en position pour capter la balle d'une façon ou d'une autre. Il aurait dû lancer au premier but un retrait. Tu laisses, le gars au troisième, s'il veut rentrer après, ça va faire un point. C'est encore cinq à un. Puis tu as un retrait. puis c'est ça son erreur. Ça, c'est la plus grosse erreur de la manche. Plus que Rizzo et Cole? Oui. Cole. Tu vois comment c'est comme un connexion dans ma tête. Sur les trois, c'était la moins pire alors que c'est celle-là selon Claude qui a changé le match. L'erreur qui a paru le pire, c'est Cole parce que lui, là, il vient, son premier coup sûr, il l'a accordé dans la cinquième manche le premier frappeur. Non, Moukibet, c'est lui qui avait frappé la balle. C'est avant. Oui. C'est Edmund. Edmund, exact. Puis là, il y a de la misère. Il y a des points qui marquent. Puis là, il est allé la manche d'avant. Il est allé couvrir. Le premier but, il a retiré un frappeur. Mais là, il ne va pas. Là, il fait un signe à Rizzo. Vas-y, il était trop tard. Rizzo, il ne court pas vite. Puis c'est Moukibet qui courait puis il court vite. Moukibet, quand il a vu la faille, il dit le jet est parti puis il n'a pas eu de jeu premièrement. Mais là, je ne comprends pas Cole, parce que nous, les lanceurs au camp d'entraînement, pendant un mois et demi à tous les jours, on fait, on est au monticule puis ils nous font aller vers le premier but. Puis il y a une façon d'arriver au premier but. Tu n'arrives pas direct, tu rentres un petit peu comme le coureur. on fait ça pendant des heures de temps à tous les jours, pendant un mois et demi de temps. Puis là, il est en série mondiale puis là, il dit non, mon premier but, je vais l'avoir. Chaque fois que la balle est frappée à ta gauche, il faut que tu ailles au premier but. Même si c'est facile, même si le premier but est collé sur le but, il faut que tu y ailles. C'est un réflexe naturel. C'est naturel. Ben oui, si tu écris puis que tu es droitier, tu vas prendre, si tu es gaucher, tu sais, mais c'est la même chose, ça là. Il y a eu une crampe au cerveau. Il pensait à d'autres choses. Oui. Il devait penser, wow, j'ai perdu mon nom au hater. Les gars font des erreurs derrière moi. Là, finalement, hop, les os, c'était un bon gant, mais il était trop loin. Puis, comme tu as dit tantôt, il a pogné la balle de travers ou quelque chose de même. Il ne pouvait pas se rendre avant Mookie Betts, ça, c'est sûr. C'est fou, pareil, comment ça a changé vraiment. Une manche, une demi-manche, en fait, a changé l'allure de la saison parce que les Yankees ont eu quand même une très, très belle saison. Oui. Oh, mais là, tout de suite après, Stanton l'a mis de l'autre bord. C'est vrai, ils ont repris les devants. Ils ont repris les devants, tout de suite. Tu sais, quand tu nommes des points, tu dis pour le lanceur, il ne faut pas que l'adversaire marque. Bien là, il a frappé un circuit. La tabarnouche, ça n'arrête plus, ça. Puis là, les autres, ils reviennent avec deux points. Les buts remplis à neuvième aussi. Exact. Oui, mais non, ça a été jusqu'à la toute fin. Est-ce que les Dodgers sont 2025, tu penses que c'est encore l'équipe à battre? Bien oui. Bien, tout le monde qui s'est blessé cette année, regarde, deux fois dans ses réséminatoires, ils ont utilisé des releveurs comme partants. Même en série mondiale, le quatrième match, c'est juste des releveurs qui ont lancé. Tu sais, parce que les partants, ils sont presque tous blessés, puis ils avaient de la misère à revenir, puis il y a une chance que Bueller ait pu revenir comme fou. Claude, tu as eu la chance d'aller faire quelques matchs à la télévision cette année. Un retour aux sources pour toi? Un match. Oui? Pas trop rouillé? Non. L'année passée, je n'avais fait un, puis cette année, je suis mieux préparé, parce que l'année passée, quand je l'ai fait, j'avais, pendant deux, trois mois, je cherchais mes angles, je cherchais mes repères, puis tout ça. Cette année, quand je suis arrivé, je savais exactement à quoi m'attendre. J'ai eu du plaisir. Ils ont dit qu'ils étaient à me rappeler, mais ils m'ont oublié. Je veux quand même, il reste deux minutes, je veux quand même qu'on lance des fleurs à notre ami Carl Gélina, qui fait tout un travail à l'analyse. Oui, il s'est beaucoup, beaucoup amélioré, puis il fait un bon travail. Je suis fier pour lui, parce qu'il est jeune, puis il peut être là pendant longtemps. Ça exprime bien, Carl, aussi. Oui, 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 puis là, son intonation, ça s'améliore tout le temps, puis il est bon. Claude, il reste une minute et demie. On t'a demandé, on t'a invité à l'émission, puis on t'a demandé d'apporter ton chandail des expos. Il faut reprendre une photo de toi. La raison pour laquelle tu t'as demandé, c'est qu'on vous annonce que Sport Express aura son mur des célébrités qu'on va avoir ici, et tu seras le premier à avoir ta photo sur le mur des célébrités. Moi, je pensais que c'était pour faire l'émission ici. Non, c'était pas pour ça. C'est pour ça qu'on t'a pas demandé de mettre ta chemise pour l'émission. Alors, tu vas être le premier, et la deuxième sera Aurélie Rivard. La photo a été prise. Alors, je pense que ça mérite un bon appréciement. Merci, parce que je m'attendais pas à ça du tout, puis c'est bien le fun. Bien, ça nous fait plaisir. Tu vas être un immortel sur le mur de Sport Express. Bien, moi, je pensais que venir une fois ou deux par année, c'était assez. Non. Là, je vais être là. Je vais vous regarder tout le temps. On te veut toujours. Non, mais Claude, c'est mon ancien coup petit, tu sais, il me ramène sur le droit chemin. Je n'ai pas les bons chiffres. Vous êtes déjà astiné. Il y a déjà eu des bonnes émissions, les deux. Non, je l'ai corrigé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a rencontré ma fille cet été lorsqu'on est allé à un événement à Iberville. C'est à Iberville. Oui, oui, exactement. Et puis Victoria était... Quel sport qu'elle fait? Elle joue au hockey. Au hockey, oui, c'est ça. Est-ce qu'elle connaissait, le monsieur? Oui, bien, en fait, je suis un passionné de baseball et dans mon sous-sol, Claude est là. Et puis, non, non, elle sait c'est qui. Elle l'a jamais vu jouer naturellement, mais quand même. Claude, merci beaucoup. Merci d'avoir bien entendu. Floride? Non, non, mais le baseball, il n'y a plus. Alors, on se concentre sur le football puis on se concentre sur le hockey. Parfait. Ton équipe de football? Du golf aussi. Mais on l'équipe de foot rapidement? Green Bay Packers. Ah, OK. Ça fait depuis 61 que je suis un partisan des Packers parce que dans ce temps-là, les Packers jouaient quatre matchs à Green Bay puis quatre matchs à Milwaukee puis les joueurs demeuraient à Milwaukee. On était chums ensemble. On allait au même restaurant. Voilà. Jamais rencontrer Vince Lombardi, non? OK. Oui, bien oui. Oui, bien oui. C'était sûr. Pourquoi j'ai posé la question? Bien là, tout le monde. Paul Horning, Tom Landry, tout le monde. Tom Landry, tout le monde. Non, toute la gang. On se naît aux mêmes endroits. Regarde, bon, nous, on a rencontré Vince Lombardi parce qu'on a rencontré Claude Rébon qui, lui, a rencontré. On appelle ça le Jet Set, Alex. Puis une fois, quand il a été décédé, on a vu sa femme à Philadelphie, les Packers jouaient à Philadelphie. Elle avait les bagues du Super Bowl de son mari dans les mains. Ah oui. Quelle vie! Quelle vie! La vie est belle. Voilà. Ça finit l'année. Je pense qu'il faut arrêter là-dessus. Claude Rébon, madame. Merci. On s'arrête. On a une courte pause. Et d'autres personnes qui sont heureuses, c'est les gens qui ont gagné au bingo. On va faire la même sur le tout ça au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sports Express. Et Alex, il y avait du NASCAR et il y avait un super bingo. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Écoute, il y avait du NASCAR. Louis, toi et moi, sommes tellement heureux, François. Parce que c'est la dernière course de la saison. Et ça aura lieu du côté de Phoenix. Fait longtemps que je n'avais pas vu Louis ému comme ça. Il pleurait de joie. Voilà. Donc, c'est terminé pour le NASCAR. Et nous, nos équipes de foot vont bien. Les pattes, c'est les Dolphins. C'est extraordinaire. Il y avait un bingo normal. Félicitations à Denis Citerien, Dominique Guimont, Carole Racicot, Suzanne Lemieux, Mariette Tremblay, Marianne Legro et Diane Robert qui ont remporté chacun quelques montants d'argent. Mais attention, il y avait un super bingo. Alors, je ne sais pas si Annette a des petits-enfants, mais ils vont être heureux de savoir que Annette Côté a remporté le super bingo. Et attention, 5 000 $. Bravo, Annette. extraordinaire. C'est à peu près notre paye, ça, pour une émission de Spice. Ouf! Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada